Le coach vient nous voir, ah l'athlète, cet athlète-là, il n'est pas vite sur la glace. Là, je vais exagérer, mais c'est de ta faute, tu ne s'entraînes pas dans le gym. OK. Avec le Perfou et les podcasts, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfou Elite Podcast. What's up tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 6 du Perfou Elite Podcast. Aujourd'hui, je suis super heureux, j'ai un nouveau setup, caméra, micro, donc la qualité devrait être encore bien meilleure qu'elle était. Donc, petit épisode aujourd'hui qui va être court, en fait, mais qui est important à comprendre. Donc, on va jaser un petit peu de différence, en fait, entre évaluation sur glace et vos performances sur la glace. Donc, une petite nuance à comprendre, puis ce que ça va permettre, en fait, on ne fera pas le tour de ce sujet-là, mais ce que vous allez comprendre aujourd'hui, c'est super simple, c'est qu'on va pouvoir jaser, en fait, vous allez comprendre que ça ne veut pas nécessairement dire qu'un test est bien fait ou que vous êtes les meilleurs dans ce test-là, que nécessairement, ces performances-là vont se transposer sur la glace. Donc, je m'explique. Prenons l'exemple d'un test que je fais souvent sur la glace avec les équipes que je teste. Donc, le fameux test d'un sprint sur une ligne droite, donc de 30 mètres. J'ai un capteur de science perfo, en fait, le Speed Tracker, qui me permet de mesurer, bon, le temps du fameux 30 mètres pour la performance, mais également, ça permet de fragmenter dans les différentes portions, en fait, du sprint. Donc, de 0 à 5 mètres, de 5 à 10, de 10 à 15, de 15 à 30. Donc, on peut avoir un profil, en fait, du patineur. Donc, comment est-ce que son profil se détaille sur le 30 mètres? Donc, si je prends un exemple plus concret, en fait, de cette situation-là, on va comprendre qu'on peut avoir un certain nombre de temps sur notre 30 mètres, puis tout le monde va avoir un certain nombre de temps différent sur la performance de notre 30 mètres, donc de notre test. Mais en réalité, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est plus vite que moi sur le 30 mètres est nécessairement meilleur au hockey, donc en termes de patinage également? On va le comprendre un petit peu plus tard aussi dans l'épisode. Mais est-ce que ça veut nécessairement dire qu'il est plus rapide que moi? Est-ce que ça veut dire qu'il est supposé être meilleur que moi? Est-ce qu'il est plus explosif ou il est juste plus rapide? Donc, ça ne répond pas réellement à la question. Je m'explique. Ce n'est pas rare que je vois des scores sur le 30 mètres qui est sensiblement le même, en fait, parmi les joueurs quand je les teste. Mais quand on décortique le profil du patineur, donc le profil un peu de vitesse, donc la courbe de vitesse de ce patineur-là, il y en a qui vont aller chercher une vitesse très rapidement, donc leur vitesse de croisière, vitesse maximale très rapidement. Après ça, ils vont entendre un plateau, puis ils vont régresser graduellement vers le 30 mètres, plus que le 30 mètres avance. Tandis que d'autres, ça prend beaucoup plus de temps à aller chercher leur vitesse maximale, mais ils vont chercher une vitesse maximale plus élevée que le partner avant, ce qui fait qu'ils arrivent généralement, probablement, le même temps sur le 30 mètres. Mais c'est deux types de forces de courbe de vitesse complètement différentes. Puis on va voir plus tard, en fait, la différence entre les deux, puis pourquoi qu'un est peut-être plus à prioriser que l'autre sur notre 30 mètres. Donc, il faut comprendre que dans une partie, puis tout ce que je dois dire là, les chiffres et tout, c'est prouvé scientifiquement, c'est prouvé avec des analyses. Aujourd'hui, on utilise des outils de mesure en temps réel dans des matchs, dans des pratiques, comme exemple le catapult, qui permet de mesurer énormément de variables pendant une partie de hockey, pendant des pratiques. Généralement, la NHL utilise le plus possible tout le temps à la discrétion des joueurs, mais il y a beaucoup, beaucoup de données qui en sortent de là, dont la vitesse, généralement, de patinage des joueurs, la distance parcourue également des joueurs. Donc, super, super intéressant. Donc, je pourrais faire une capsule un peu plus précise sur ce genre d'analyse-là, qui est vraiment cool à voir, en fait. Parfois, on ne réalise pas le nombre de distances qu'on parcourt dans une partie, mais quand on a ces chiffres-là, ça te remet un petit peu en question, puis tu te reposes, tu sais, « Oh, OK, bien, ça va changer peut-être un petit peu mon approche par rapport à certains paramètres dans le gym, par exemple. » Donc, revenons à notre situation actuelle, donc les fameux tests. Dans une partie, justement, avec ce genre d'outils-là, on remarque, en fait, les joueurs. Tu sais, quand on voit, par exemple, à la télé, on voit Conor McDavid qui fait une accélération, avec la rondelle ou non, puis on voit sa vitesse, donc le patinage apparaître à l'écran, bien, il faut comprendre que les vitesses qu'on voit à l'écran, généralement, ce ne sont pas les vitesses maximales du joueur. Donc, vous avez bien entendu, Conor McDavid, par exemple, pour prendre lui, sur un test, il va probablement patiner plus vite que ce qu'il fait réellement dans une glace, donc dans une partie, en fait. Donc, ça tourne autour, quand on voit des vitesses comme ça, bon, c'est parce que ça va vite, puis il le montre à la télé, mais généralement, on tourne plus d'un 90 % donc de sa vitesse maximale. Donc, il pourrait aller encore à un 10 % plus haut, généralement. Donc, sur un test de 30 mètres, où est-ce qu'on va chercher, généralement, une vitesse maximale vers la moitié slash la fin de notre 30 mètres, bien, ce n'est pas vraiment ce qui est le plus, disons, important dans une game parce que tu ne vas jamais, ou presque jamais, chercher cette vitesse-là dans une partie. Donc, ton temps de 30 mètres, quand est-ce que tu vas faire un sprint à vitesse maximale de 30, 40 mètres, 40 verges, peu importe, sur une glace. Jamais ou pratiquement jamais. Donc, c'est pour ça l'importance de faire un test, exemple, mais de le décortiquer en segment parce que là, ça va nous permettre de voir, en fait, où est-ce qu'il y a le problématique dans sa vitesse linéaire, donc dans sa courbe de vitesse à l'athlète. Donc, ça permet de voir est-ce que c'est son départ qui est problématique, est-ce que c'est tout de suite après son départ qu'il y a de la misère encore à aller chercher une certaine vitesse, donc aller chercher sa vitesse de croisière, donc sa vitesse maximale, par exemple. Donc, c'est là que ça permet de venir jouer, en fait, avec tout ça. Donc, tu sais, les fameux tests 30 mètres, 20 mètres, peu importe, de sprint, mais avec un chronomètre, bien, malheureusement, c'est bien beau, ça nous donne une donnée, on peut comparer des joueurs, mais est-ce que réellement on compare ce qui se passe sur la patinoire? Peut-être que oui, peut-être que non, la réponse est plus souvent non que oui, mais il faut comprendre la nuance, en fait, entre ce genre de test-là qui se passe aussi dans le gym ou sur la glace, mais que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une corrélation directe puis un impact direct sur nos performances sur glace. Donc, ça, c'est un des facteurs, en fait. Puis, pour appuyer, en fait, tout ça aussi, c'est que, tu sais, tantôt, je vous disais comparer un ou l'autre, est-ce que c'est qui qui a le meilleur stats? Est-ce que c'est lui qui accélère le plus rapidement possible, qui va chercher sa vitesse maximale le plus vite possible? Ou c'est l'autre qui réussit à faire un meilleur temps sur le 30 mètres puis il va chercher une vitesse plus vite, mais plus vers la fin de son 30 mètres? Il faut comprendre que dans une partie, généralement, on va patiner en moyenne, environ, vers du 60-70% de notre vitesse maximale. Donc, c'est généralement en moyenne, c'est pas là qu'on va patiner le plus rapidement dans une game. Oui, il va y avoir des stretches qui vont être extrêmement vite, il va y avoir des stretches qui vont être rapides, des stretches qui vont être moyens. Puis, c'est normal, il y en a des stretches qu'on va patiner presque peu, qu'on va plus glider, donc on va se laisser glisser. Si on prend tout ça en compte, on fait une moyenne, c'est environ un 60-70% de notre vitesse maximale qu'on va patiner dans une partie. Donc, ce qui est à comprendre ici, c'est qu'est-ce qui est réellement important chez un joueur de hockey, ça va toujours, toujours, toujours être. Le hockey étant un sport qui est de stop and start, donc de changement de direction, d'arrêt de départ, donc de décélération et de réaccélération, c'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup de ces paramètres-là. Donc, c'est tout le temps ou presque tout le temps ta capacité à décélérer qui va jouer un grand rôle. Donc, dans le test du sprint, on ne le voit pas, mais ça ici, avec d'autres tests, on peut le voir, c'est ce paramètre-là qui va jouer un grand rôle sur tes performances, mais également ta capacité à accélérer, donc à refourner de l'accélération, de la vitesse le plus haut possible, le plus rapidement possible. Donc, ça serait la personne, pour revenir à notre histoire des deux personnes, ça serait la personne avec le départ le plus explosif possible, donc les premières trois à cinq enjambées, c'est vraiment ça ici qui va venir un gros, qui va faire un gros game changer sur les performances sur glace, puis sur, c'est ce qu'on voit le plus en fait dans une game, c'est tout le temps les trois, cinq premières enjambées qui vont être cruciales, qui vont faire une grande différence, donc, il faut prendre en considération que quand on fait des évaluations dans ce genre-là, c'est pas nécessairement le temps ou le temps final qui est important en fait, mais c'est réellement de décortiquer le test puis de pouvoir voir qu'est-ce qui est réellement, qu'est-ce qui impacte réellement. C'est un peu la même chose que si on prend un exemple hors glace puis comme test, puis on a accès à des plateformes de force, puis on demande de faire un saut, bien, la plateforme de force va pouvoir nous donner notre temps de contact, notre temps de décélération avant de pouvoir se repropulser vers le haut pour sauter le plus haut possible, donc ça fait pas juste nous donner un, ah, t'as sauté 22 pouces, ok, on passe au prochain. Ça nous donne beaucoup d'autres données qui peuvent déterminer en fait un profil de force-vitesse d'un athlète entre autres, mais également de voir quel est le paramètre qui est le plus problématique dans le saut en tant que tel. Est-ce que c'est la portion plus d'accélération, est-ce que c'est la portion de, tu sais, le ratio de décélération et accélération, c'est-tu juste la portion accélération, par exemple. Par la suite, un coup qu'on décortique tout ça comme il faut, tu sais, souvent on va, on va voir, ah, par exemple, le coach, je vais nous voir, ah, l'athlète, cet athlète-là, il est pas vite sur la glace, là, je vais exagérer, mais c'est ta faute, il s'entraîne pas dans le gym. OK. Des fois, ça va être l'inverse, tu sais, ça se joue un petit peu puis ça communique pas entre les professionnels, entre les membres de l'équipe, exemple. Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'il faut voir un peu, il faut le voir un peu en graphique. Donc, essayez de vous imaginer deux droites qui se croisent pour faire un graphique. Donc, on a quatre cadrans où est-ce qu'on a une des courbes, en fait, que c'est performance dans le gym, puis on a une autre courbe qui est performance sur la glace. Donc, bon, on s'entend que quelqu'un qui performe dans le gym puis qui performe sur la glace, ça va bien, le transfert entre les deux se fait à merveille. Donc, ça, c'est dans le cadran qu'on veut aller. OK, on va l'appeler le cadran 1, c'est vraiment lui qu'on veut aller cibler le plus possible. On va prendre l'exemple par la suite de quelqu'un qui est, on va dire qui patine pas vite. comme ça, on va le dire comme ça, mais que dans le gym, il est très puissant, il est très explosif, il est fort. Donc, c'est dans sa courbe de force performance dans le gym, il est dans le haut, mais dans la performance sur la glace, il n'est pas là, il est dans l'autre cadran. Donc, on va dire dans le cadran 2, bien là, souvent, les gens vont peut-être dire il n'est pas vite parce qu'il n'est pas fort, il n'est pas ainsi de suite, mais dans le gym, tout va bien. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-tu le transfert du gym à la glace qui n'est pas efficace? C'est-tu au niveau de ses skills sur la glace qui ne sont pas efficaces? Il y a de la misère avec ses edges, sa position de départ sur un sprint, par exemple, ses croisés, ses enjambés, c'est où le problème? C'est-tu vraiment plus au niveau des skills? Donc, le problème au niveau du positionnement sur la glace, donc ça se peut. Donc là, c'est là que ça vient pertinent de pouvoir comparer, en fait, notre fameux profil force vitesse de gym versus sur la glace. Donc, si on voit que dans le gym, son profil force vitesse est impeccable, mais que sur la glace, aller chercher de l'explosivité, c'est difficile, bien probablement que le problème ne vient pas du gym, mais il vient probablement plus de peut-être sa position, sa technique, ses edges, de la façon qu'il joue au hockey, en fait. Donc, il faut apprendre cette nuance-là que tout ne se passe pas dans le gym, tout ne se passe pas sur la glace, mais c'est vraiment un mélange des deux qui est super important. Si on continue un petit peu, encore une fois, l'exemple, bien que, bon, on va prendre l'exemple numéro, on va prendre le cadran 3, donc quelqu'un a zéro performance dans le gym, un couple de force affreuse, pas fort, pas vite, pas puissant, puis également sur la glace, bon, bien, son problème peut venir d'un ou l'autre, mais peut venir aussi des deux, peut-être un problème au niveau des techniques, des skills, mais également peut-être un problème au niveau de ses capacités physiques, donc compétences physiques, donc dans le gym. Donc ça, c'est le cadran, ça revient un petit peu complètement à l'inverse de quelqu'un qui est super bon dans le gym, super bon sur la glace, puis là, je ne parle pas bon, ah, il fait 8 points par match, c'est bon niveau performance dans l'ensemble, donc tant au niveau de l'efficacité de son patinage et tout ça. Ensuite de ça, bien, on peut avoir l'inverse de notre option numéro 2, donc du cadran numéro 2, où est-ce que, peut-être que quelqu'un pourrait être super performant sur la glace, mais très peu performant dans le gym, ça, c'est généralement un endroit où est-ce qu'on aimerait se situer, parce que si on vient augmenter toutes nos performances dans le gym de façon adéquate, bien entendu, sur la glace, s'il y a déjà toutes les skills nécessaires, donc il y a des edges incroyables, des départs incroyables, les techniques sont là, bien, tout va s'améliorer quasi à l'exponentiel, il va prendre un sale edge sur les autres, donc ça, c'est un endroit qu'on aimerait être en fait là aussi. Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs situations que la glace, le hors-glace, c'est interrelié, puis ça ne veut pas dire qu'il est mauvais à une place qu'il est mauvais à l'autre, puis ça ne veut pas dire qu'il a vu qu'il est bon à une place qu'il va être bon à l'autre. Il faut comprendre que là, je mélange deux de nos piliers qu'on travaille, nous, chez Perfuelite, donc on travaille, là je parle du pilier de l'entraînement, mais je parle également du pilier des skills, habiletés individuelles, collectives, ainsi de suite. Donc, pour résumer rapidement, c'est rare qu'on ait tout le temps dans une phase à vitesse maximale au hockey, donc ton temps sur un 0,30 mètre n'est peut-être pas nécessairement le variable qu'on voudrait regarder le plus, mais on voudrait décortiquer ce temps-là en différentes phases pour pouvoir avoir une meilleure idée globale de l'athlète, supposant qu'on patine environ entre 60 à 70 % de notre vitesse maximale pendant une game en moyenne, donc ce serait important de venir travailler tout ce qui se passe beaucoup, beaucoup en dessous de cette vitesse-là. Donc, pour aller chercher notre fameuse 65-70 % de vitesse maximale, donc nos fameux 3 à 5 enjambées initiales, c'est vraiment ce qui est crucial étant un sport qui est beaucoup de changements de direction, de décélération, accélération, donc de stop and start, d'arrêt de départ, c'est super important de venir travailler ça tant sur la glace mais que dans le gym, en fait, donc ça résume bien un petit peu la différence ou la nuance à prendre en compte en considération, en fait, entre les évaluations hors glace, les évaluations sur glace également, super, super important de venir décortiquer ces phases-là, donc c'est crucial parce que sinon, on peut se tromper dans des décisions qui sont supposées être faciles à prendre, en fait, quand on utilise des bons outils puis des bonnes analyses de nos tests, très important de faire des tests qu'on voit justement qui vont nous servir, en fait. Faire des tests pour faire des tests, ça ne vaut pas de la marde, donc c'est important de faire des tests qui vont nous servir mais aussi qui vont nous donner le plus d'enseignements possible sur un athlète. Donc, ça fait pas mal le tour concernant cette différence-là puis il faut prendre en compte aussi qu'au hockey, oui, c'est un sport qui est de plus en plus rapide, mais plus que le sport est rapide, plus que tu patines rapidement, plus que tu dois prendre des décisions rapidement, plus que ton hockey IQ doit être développé puis plus que tu as peut-être de chances à l'erreur, ta marge d'erreur va agrandir énormément si tu augmentes ta vitesse de patinage considérablement mais pas tes prises de décision. Donc, ça, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast mais il faut comprendre que ton objectif ce n'est pas nécessairement juste d'augmenter non plus ta vitesse de patinage mais ta vitesse d'exécution, de prise de décision également, ton fameux hockey IQ, ton hockey sense, c'est super important de le développer parce que plus que tu vas vite, plus que ta prise de décision doit être rapide puis plus que tu as de chance à l'erreur si tu n'augmentes pas ça. Donc, c'est pas mal le tour pour le podcast d'aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez aimé, que vous avez des idées ou des incertitudes, des questions, peu importe, ça va me faire plaisir de vous répondre, écrivez-moi. Encore une fois, vous avez des idées de prochains sujets que vous voulez qu'on élabore plus en détail, peu importe, écrivez-nous-le, ça va nous faire plaisir de tourner un podcast par rapport à ça si je dois inviter des, si je voulais entendre des invités en particulier, peu importe, ça va nous faire plaisir également de faire tout en notre possible, notre pouvoir de pouvoir réaliser ça. Il y avait beaucoup de pouvoir dans cette phrase-là. Donc, c'est ça. Après ça, comme je l'ai dit, si vous avez aimé, allez laisser un avis 5 étoiles, Spotify, Apple Balado, donc Apple Podcast, c'est vraiment ce qui nous permet de pouvoir aider le plus de joueurs possible, en fait, plus que ce podcast-ci se fait découvrir, plus que d'athlètes on peut aider au travers de ce podcast-là en donnant de l'information qui est valide, puis des trucs en fait qui peuvent les aider immédiatement. Donc, sur ça, je souhaite une très bonne fin de journée puis on se dit à la semaine prochaine.